Sous-titres par Jérémy Diaz On va jouer en mode campagne Parce que j'ai commencé l'émission Parce que bien entendu Pour ceux qui ne l'ont pas en version complète Qui ont juste en gros le métier joueur Et le mode zombie Je ne vais pas non plus Tout vous spoilé la mission L'émission et tout Donc voilà Bon Je vais reprendre l'histoire Parce que pour tout vous dire J'ai fait celle-ci et celle-ci Donc nouveau monde Voilà donc là c'est encore secret Mais voilà Pour l'instant J'ai préféré faire la première mission Pour pas tout vous spoiler non plus Et voilà Je crois que c'est la première Enfin c'est une première en deux missions En gros Donc le jeu Au fait il est fait en plusieurs missions Avant de commencer Je vais vous expliquer ça vite fait Le jeu est fait en deux missions Des fois Alors des fois Vous pouvez avoir une mission Qui se termine Et que vous avez tout de suite une mission Mais au fait Vu que c'est un mode histoire à la base Donc c'est la campagne Mais non directement Vous avez l'histoire Qui peut être soit en une mission Et vous avez une autre mission après Soit vous avez la même mission Mais en deux missions en fait Je sais pas si vous avez compris Ce que je veux dire Je pense que oui On va partir sur la chose là Donc voilà Normalement il y aura un cinématique Je me tais pendant le cinématique Où suis-je ? C'est bon Du calme Relax Tout ira bien On a été plus morts On a atteint nos buts L'homme fera toujours mieux que la machine Malheureusement vous avez de bien vilaines blessures Vous êtes stable Mais il va falloir du temps Qui êtes-vous ? C'est moi Taylor Il faudrait peut-être vous réveiller Non ? Bon Ravita et dès que tu vois une caisse de munitions Ce serait con de te retrouver à sec en plein combat Voilà Donc les amis quand même Le jeu est quand même bien 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 fait Déjà en mode histoire Bon là c'est le début Donc j'ai pas encore tous les exos Et les Donc il faut que je le suis de toute façon Attention Attention au deuxième Si tu veux t'amuser un peu Tu peux utiliser le détournement sur ces tourelles Merde attendez Ah merde je ne sais plus comment on les touche What the fuck Utilise ton environnement Tire sur ces cuves Merde alors attendez Merde alors là je ne sais plus Je ne sais plus Merde c'était Je ne sais plus Je ne sais plus Ah attendez Ah voilà Je l'ai trouvé Bien joué Maintenant utilise la contre Et déstimuler Voilà je vais trouver la touche Je vais se calmer lui Oui Oui C'est ça Pour ici Pensez que leur tourelle Les protégerait Pensez que leur touche Tendez Pensez 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 Voilà. Bon je parle pas les amis parce qu'en fait là, en gros c'est... C'est bon, regarde pas là-bas. Je parle pas parce qu'en fait là c'est en gros... Là je pourrais vous expliquer vite fait. En gros... En gros c'est juste en fait en gros... Bah apprendre en fait en gros la... Bah tout ce que je peux avoir en fait en gros. Parce qu'en fait... Bon, je vais vous spoiler vite fait. Pour vous dire, au début vous êtes quand même un peu mort. Au début, voilà. Au début vous commencez une mission, vous êtes mort. Voilà. Bref, je vais pas vous spoiler les raids parce que bon voilà après vous allez voir la suite. Euh merde. Pour contre je fais comment pour sortir ? Voilà, je vais sortir de la tourette quand même. Oh oh ! Oh oh ! Oh oh ! Ça sonne pas bon là ! Oh oh ! Respire à fond et dis-moi ce qu'il s'est passé. J'étais en Ethiopie. Les bots, j'ai... j'ai toujours vécu. Qu'est-ce qui m'arrive ? Merde. Tes sens peuvent déclencher des souvenirs très précis. Tu te souviens de sons, d'images, de paroles de chansons. Tu penses à des trucs auxquels t'as pas pensé depuis des années. L'idée n' peut rendre ça beaucoup plus réaliste. Des hallucinations visuelles, des sortes de murmures. Ça peut arriver. Le docteur peut arranger ça. On devra juste adapter tes médocs. Crois-moi, ça va aller. Et maintenant ? Ok, maintenant, tu peux accéder à cette console. Dès que tu seras connecté, tu pourras extraire et traiter des données en un rien de temps. Compris. C'est Vento à l'intérieur, chez Coalescence. Leur contact aura pu leur fournir tout ce qu'il fallait pour contourner la sécurité à bord du train. Avec cet assaut bâclé, les forces de sécurité ont mis 6 heures à obtenir cette information. Bilan ? Boum le train. Ça t'a pris 6 minutes. Et ça lui en aurait pris 5, si tous ces robots l'avaient pas fait flipper. Et on fait quoi, maintenant ? Maintenant, on va trouver ce fils de pute. Et on va trouver le bâtiment. Qu'est-ce que le rôle n'est pas? On va trouver ce fils de pute. La tour d'appartement, 6h30, 11 décembre 2054. Bon en disant qu'on y est pas encore. C'est vraiment le futur. Hein ? Hein ? Attends, on te connait. Je t'écris par quelque part. La taupe les attendait. Il avait tout plein de machines de combat avec lui. Pour changer, les forces de sécurité de Zurich ont sacrément morflé. Bilan. Boum le train. On l'a perdu. On l'a perdu. Tu te souviens de la spécialiste Sarah Hall ? Elle va te guider pour la prochaine partie. Fais exactement ce qu'elle te dit. C'est moi qui l'ai formée. Elle était spécialiste du renseignement quand ça voulait encore dire quelque chose. Avant l'IDN, il fallait lire des livres. A l'académie, tel homme en a fait lire plein des comme ça. Oui, certaines connaissances exigent du travail. De l'attention. Et donc du temps. Mais le temps, on ne l'a pas toujours. Ok, à nous. A partir de maintenant, la simulation va se détacher des faits. Mais ça aura toujours l'air aussi... Désolé pour le truc que vous venez de voir, mais vous verrez qu'il y a un truc. Wow. J'envoie sa position sur ton ATH. Allez, fonce. Va le choper. Attention, ennemis au deuxième étage. Fais garde. Ils ne sont pas laissés. Je l'ai toujours en visuel. Notre gars pirate les rapaces des forces de sécurité. T'en déduis quoi ? Il est en fuite. Il n'est pas assis derrière un andi. S'il peut les contrôler, il a une idée en visite. C'est la logique même. Je te l'accorde. Cet enfoiré court encore. Utilise ce panneau pour atteindre l'autre bout du tramaclet. Je voyais des gens, je me disais. Putain, elle fait vite elle, putain. Elle spawne directement. Il se dirige dans le vieux Zurich. Minde-toi. Ok, on active une nouvelle cybercapacité. Déparer ces systèmes. Bien joué, vraiment. Bien joué. Ces cybercapacités ont un coup. Il y a un temps de rechargement. Garde un oeil sur ton ATH. Attention à tes pieds. Tu n'auras pas autant de chance dans la réalité. Ok, ok. 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 Oh, c'était chaud, patate. On va le perdre. Eh non, on va le perdre. Descends-les. C'est bien, c'est l'idée. Ouais, nickel. Ne le perds pas maintenant. Oh, non, 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 non. Ça, c'est un robot. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Merde. Je me suis foutu, moi. Eh, je me suis foutu dans un trou. Eh, ah. Ah. On va bosser avec nous. Tu dois prouver que tu en es capable. On recommence. Tu es chier. En fait, tu es tombé dans un trou. En fait, il fallait passer vers en bas, je crois. Ne le perds pas maintenant. On va pas refaire en la même temps. Eh, on va passer par là. Aïe. Chope-le, vas-y. En fait, je ne sais pas par où il faut passer en fait. Si on le perd, c'est dans la merde. Ah, ah, non, 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 non. Eh, merde. Bon, je me suis foutu dans le trou comme une grosse merde. Ah, ah, bon. Le suspect est enfui. On va réessayer. Bah, ouais, mais bon. Enfin, en même temps, je ne sais pas par où passer, moi. Tu me dis ça comme ça, mais... Ne le perds pas maintenant. Je vais te faire pour toi. Merde. Ah, je suis encore tombé dans le trou. Eh, eh. Putain. Je suis une sous-merde. Oh, voilà, il est là aussi. Chope-le, vas-y. Ne le descends pas, surtout. On le veut vivant. C'est l'occasion jamais. Chope-le. Bonjour. Ça n'a pas marché comme tu voulais. Mais d'accord. Je pense que notre suspect rencontrera la faucheuse d'ici une quinzaine de secondes. Tu ne peux pas le laisser mourir. Pas avant qu'on ait les informations qu'on veut. Je crois pas qu'il soit vraiment en état de parler. Il a pas besoin de parler. Il a une idée haine. Enfouie sous plusieurs couches de protocole de sécurité, l'IDN d'un individu stocke des vidéos de ce qu'il a vécu. Dans d'extrêmes circonstances, il est possible d'extraire ces informations par la force. Tu peux pénétrer dans la mémoire des porteurs d'IDN, dans leurs pensées, dans leur inconscient. Tu pourrais apprendre tout ce qu'on a besoin de savoir sur les terroristes. Je sens qu'il y a un mais après ça. Disons que... Cette procédure n'est pas seulement traumatisante pour le sujet. Elle crée aussi de graves interférences qui détruiront son cerveau. Il mourra. Crois-moi. C'est pas une mort agréable. Il est condamné de toute façon. Et puis, c'est un putain de terroriste. Il y a quelques minutes, tu ne savais rien. Qu'est-ce que tu sais maintenant ? Je sais où ils sont. Ils utilisent les anciens tunnels pour préparer leurs attaques. Les gods Zurich ont mis des semaines à découvrir ce que ton IDN t'a appris. Mais qu'est-ce que je vais dire maintenant ? Bilan. Boum le train. Super, tu prends des décisions difficiles quand il faut. Je crois qu'on peut passer la suite. Un petit voyage encore une fois. Wow. On essuie les tirs nourris ! Où sont les renforts ? Les forces de sécurité ont fini par retrouver les terroristes. Malheureusement, ça ne s'est pas bien passé. T'es toujours là, hein ? Dommage. J'ai parié 100 dollars avec Diaz que t'irais pas si loin. Ce rigolo, c'est le spécialiste Peter Maretti. Il va t'aider à comprendre à quel point t'es une putain de grosse brute maintenant. N'oublie pas, il manque encore la dernière pièce du puzzle. Comment ils ont pu charger ces explosifs dans le train. Que ce soit bien clair. Quand tout sera fini, tu me devras 100 dollars. On y retourne. Comme tu le sais, un des avantages des Black Cops, c'est d'avoir accès aux dernières armées expérimentales. Les armes à feu peuvent être efficaces au combat. Mais avec l'IDN, c'est ton cerveau qui devient l'arme la plus puissante. On va faire du grabuge. Oula, quoi. Oh, 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 oh. Pas mal pour une... T'as une nouvelle cybercapacité à tester. Limons la suite. Essay la dose. Pas de vol. Regarde les grabés. Ouais. C'est un gros gros truc. Je suis mort. Je m'étais pas couvert. Il y avait plusieurs robots. Je suis une sous-merde. Hein ? Déjà ? Je suis déjà mort. Putain. Je suis déjà mort. À la main, je suis déjà mort. Mais what ? Pourtant, j'étais quasiment à couvert. Quasiment. T'as une nouvelle cybercapacité à tester. Limons la suite. Essay la sur ses ennemis. Il est à point. Voilà, c'est ça que je veux voir. Wow. Vraiment. Attends, on va se mettre un petit peu à l'abri parce que là, c'est un petit peu la merde. C'est ça, l'étoffe des vrais soldats. C'est ça, l'étoffe des vrais soldats. Comme pour tes autres systèmes centraux, tu choisis ce que tu veux. Utilise ce système pour prendre l'avantage tactique sur l'ennemi. Borg, j'ai chargé une deuxième cybercapacité dans ton système. Ok, ok. Le pyro est simple. Ça libère une nuée de nanobots incendiaires. Allez, on change, on passe à une autre cybercapacité. Libère-les et assisez de quoi ils sont capables. Ça va le faire ! Le pyro est sans l'a éliminé sans traîner. Déjà, il se prend les balles, il ne meurt pas lui. Bonjour. Au revoir. Je suis désolé de te dire, mais tu n'étais pas mon amie. Au revoir. Ils sont malades, les mecs, là. Plus t'as de capacité, plus tu peux t'amuser. Essaie de varier un peu. Ça va exploser ! Faut continuer comme ça ! Faut continuer comme ça ! Faut continuer comme ça ! Oulala, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud ! Ils sont juste de l'autre côté ! Ils utilisent des grenades fumigènes ! Active la vision améliorée quand tu ne vois plus rien, que ce soit dans le noir total ou à cause de la fumée. Qu'est-ce qui a-tu dit de ça ? T'auras plus jamais à t'inquiéter de ce qui est tapis dans l'ombre. Beau travail ! Des box-en-nemis arrivent à travers les murs ! Désactive, ta vision améliorée ! Eh ben attends ! C'est marrant mais j'arrive plus à gérer tout là ! Des box-en-nemis arrivent à travers les murs ! C'est bien, c'est l'idée ! Regulés, reculés ! Je vous vois ! Putain, on est fou ! Voilà, c'est ça que je veux voir. La fête n'est pas finie, on y va. Quoi ? Je prends tes bottes sur ce wagon, vite les ! Il faut continuer comme ça ! WTF ? Waaaaah ! Merde ! Je suis à l'abri ! On va attendre un tout petit peu ! Ah, il y en a un qui arrive, ça sera pas bon ! Bonjour ! Au revoir ! Oh putain ! C'est quoi ce truc là ? C'est parti ! C'est parti ! C'est pas pour ça que je me recule ! C'est pas pour ça que je me recule ! On dirait qu'ils sont entrés dans la station d'épuration là-bas. Suis-moi ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Oh, c'est quoi ? C'est pas mal pour une première fois. Wow, 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 c'est chupatate quand même. Wow, 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 wow C'est un beau travail Je vais être cuit J'imagine pas les missions Je vais nous donner des infos sur la façon dont ils ont apporté les explosifs à bord Va connecter Là je ne touche plus les manettes Je ne touche plus Téléportation C'est une super manette qui vibre en fait Je n'aurais sans doute jamais eu le programme de cyber soldats Attends un peu Il est 7h25 Je ne sais pas si vous allez l'entendre je vous mets sur le micro Tu es déjà venu ici mais voyons maintenant si tu peux changer l'histoire Considère tous les robots comme des ennemis crois moi c'est aussi comme ça qu'ils te voient La volée de coups est une autre de tes cyber capacités et c'est là sur ces bots Attention aux civils évite de leur tirer dessus Surveille les côtés Ils arrivent par les fenêtres Qu'est ce que t'attends ? Essaye la volée de coups Qu'est ce que t'attends ? Essaye la volée de coups Joli ! Tu commences à m'excuser la volée de coups Oh je l'ai décapitée, je l'ai décapitée. Bonjour là-haut, je vous vois là-haut. Ceci n'est pas un exercice, veuillez vous diriger vers une zone sécurisée et attendre les instructions. Bon, on va trouver comment y aller là-dedans la porte-là de merde. Attention, passage en mode verrouillage. Ceci n'est pas un exercice, veuillez vous diriger vers une zone sécurisée et attendre les instructions. Attention, passage en mode verrouillage. Ceci n'est pas un exercice, veuillez vous diriger vers une zone sécurisée et attendre les instructions. Attention, passage en mode verrouillage. Ah voilà ! C'est un exercice. C'est un exercice. C'est un exercice. Parce que là, en fait, j'ai pas trop compris là. J'ai pas trop compris là. Tu commences à maîtriser la volée de coups. Utilise la secousse fatale pour éviter un groupe d'ennemis à plus grand. Je crois bien que je me suis fait avoir. Il y a des ennemis qui cramment sur les côtés. Une belle volée de coups. C'était Nidiane. Utilise le seul coup de patin pour éliminer un groupe d'ennemis d'un seul coup. C'est la méthode. Chantilly et froid. Le prototype de réseau neuronal est dans cette voiture juste en dessous. Il a beau être protégé par 6 couches de NDC, ça ne change pas rien une fois que l'avant le côté. Tu ferais bien de te manier. Voilà comment on élimine rapidement un épi. Mais non mais euh ! Oh ils commencent quand même bien les mecs là ! Wow ! Wow ok d'accord j'ai mes mises à jour anti-action qui sont... Continue d'avancer, la presse colocale... Joli ! Tu commences à maîtriser ta collègue con ! Je crois que je me suis fait prendre par l'arrière je crois ! C'est pas grave ! C'est ça ! Tenez ! Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! C'est ça ! Tout le wagon est piégé. Si je pirate la bombe, que je la déplace ou que je détache le wagon, ça saute. Ça va pas ! Même avec un ordinateur dans le crâne, je manque de temps ! En fait, c'est très simple. Attends. C'est un tram à glaive. Si j'inverse la polarité de ce wagon... Wouhou ! Ok. Il n'y avait aucun moyen d'arrêter ça et de descendre du train. Ton IDN te montre toutes les options. Mais toi seul peux décider de ce que tu acceptes de sacrifier. Parfois, il faut laisser tomber. Taylor, comment va votre patient ? Aussi bien que prévu. J'attends mieux que ça. Vous devriez le savoir. Bon, je suis pas très fort sur Black Ops 3. L'augmentation du nombre de drones et de robots pour les combats a fortement diminué la présence humaine sur le terrain. Je l'ai dit et je le répète, pas d'autres commentaires pour le moment. Nous continuerons d'explorer la piste des négociations diplomatiques. L'accord Winslow nie tout envoi de troupes dans la région, affirmant chercher une solution diplomatique à cette nouvelle crise. Nous travaillons d'arrache-pied avec nos alliés pour fournir aux endroits concernés un appui tactique. On fait ça depuis combien de temps, Hendrix ? Cinq ans. Plus ou moins. C'est ce qui me semblait. Tu penses jamais à ce qui nous attend ? Non. Tu me connais. Je suis le mouvement. Et voilà, je suis au niveau 3 les amis. On est carrément au niveau 4 aussi. Ah, bon, on passe pas au niveau 5, mais on est au niveau 4. Voilà, bon. Voilà. Donc voilà, bon, je crois qu'on n'est pas... Non, on n'est pas en mission là. Non, on n'est pas en mission. On est juste... Enfin, je crois. Salut Hendrix. Où on est déjà ? Singapour. Un de mes endroits préférés. Si on prend pas en compte tous les autres. On a rendez-vous avec notre intermédiaire. Dans la zone de quarantaine. Ah, ouais. C'est une mission de la CIA. Ici, c'est leur base. Content que tu te rappelles. J'espère aussi que tu te rappelles ce que je pense de la CIA, qui épine au moindre faits et gestes. Ah, ils épient toujours, Hendrix. Tu dois le savoir, ça. Je crois que tu deviens gras chouette. Donc les amis, voilà. Ça sera pour le prochain épisode de cette partie-là. Donc j'espère que c'est... Malgré que... Bon, je ne sais pas si fort que ça en... En cas de l'objectif et tout. Bon, j'aime bien celle-là type de jeu. Mais bon, j'y joue pour me détendre. Je joue pour... Voilà, bref. Voilà. Bon, bah, au moins, c'est en fait... Je vous ai un petit peu... Au début, je me suis un petit peu gouré. C'est la deuxième mission. En gros, en gros, bah, voilà. Je ne vous parlerai pas de la première mission. Mais ce qu'on vient de faire, c'était la deuxième. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pendant la mission, je ne vous spoil pas plus, c'est que vous, vous êtes mort. Voilà. En vrai, dans le vrai, là, dans la mission, vous êtes mort. D'accord ? Donc on est à la base, voilà. Aller à la base, etc., etc. Donc voilà. Bref. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo, les amis, vous aura plu. Donc cette vidéo a été tournée un vendredi. Vu qu'il y a une vidéo comme JFR qui avait été faite avec le mode réalisateur, a été mise jeudi. Cette vidéo sera pour le lundi. Donc voilà. Maintenant, j'aime... Vu que... J'ai vu que vous aimez bien quand je précise quand les vidéos sont faites. A la base, c'est vrai que les vidéos, là, je m'étais basé pour 3 vidéos par semaine. Bon, après, fin de d'août, je le répète, mais fin de d'août, début de septembre, il y aura une vidéo par semaine au lieu de 3, au lieu de 2. Parce que des fois, je varie entre 2 et 3 vidéos par semaine. Et là, on passera à partir... C'est surtout à partir du mois de septembre, on passera à une vidéo par semaine. Peut-être deux avec exception, mais bon, ça sera surtout une vidéo par semaine. Voilà. Bref, donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pardon, j'ai bugué, je vais y arriver. Voilà. Donc, voilà, c'était Black Ops 3 et c'était CVF Gaming. Moi, sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis bon game. Pour ceux qui n'ont pas découvert la campagne de Black Ops 3, parce qu'ils n'ont pas, et c'est encore sur 3-6, au moins, vous aurez vu la deuxième mission et que ce qui se passe, comme ça, vous ne serez pas surpris. Donc voilà. J'enregistre toujours avec Action, la version d'essai pour l'instant. J'enregistre toujours avec mon micro pour enregistrer ma vraie voix et sans quasiment pas de défauts. Et j'enregistre toujours avec le PC. C'est pour ça que vous avez vu les messages d'erreur anti-espion. C'est parce qu'en fait, je suis en train de faire des mises à jour sur mon PC. Donc du coup, voilà. Donc du coup, tout s'affiche. Voilà. Bref. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu une dernière fois. Et puis, je vous dis... Ciao, bye bye !